En 2005, Eglantine et Meillet a donné naissance à Samy, un garçon polyhandicapé et atteint d'une forme d'autisme sévère. Dans un livre intitulé « Tout est mot dans ma tête », l'animatrice de 48 ans revenait en détail sur les difficultés que rencontrent au quotidien les parents d'enfants autistes. Depuis dix ans, elle se bat pour que son fils Samy trouve sa place dans la société. Au fil des années, elle a fondé l'association Un pas vers la vie, créé une école et réalisé un documentaire diffusé sur France 5. L'abandon, c'est dès le début, quand on découvre peu à peu que son enfant n'est pas comme les autres. Personne pour mettre des mots sur cette différence, on vous laisse comprendre toute seule. Les médecins vous diront qu'on ne sait jamais, qu'il est trop tôt pour poser un diagnostic. On ne peut pas condamner un enfant. Mais du coup ça devient une prise de conscience très solitaire. Une fois le mot autiste prononcé, ce n'est pas mieux. On découvre que la plupart des médecins ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont pas formés pour ça, avait-elle notamment confié à Magique Maman. Lundi 31 octobre, Eglantine et Meillet étaient l'invitée de l'émission C'est à vous diffuser sur France 5. Alors que le sujet portait sur le meurtre d'un enfant autiste, tué par sa mère. L'animatrice a évoqué la détresse et la solitude des parents d'enfants autistes. Je discute tout le temps avec d'autres parents. J'ai parfois des parents qui sont dans des situations dramatiques et qui appellent mon association au secours. Ils sont dans des situations semblables à celles que j'ai vécues et qui disent qu'ils n'en peuvent plus et que si on les laisse comme ça. « Ils en viendront à des extrémités comme ça », a-t-elle expliqué. Je vous avoue qu'il m'est arrivé d'y penser. De me dire, je vais craquer. Je vais le jeter par la fenêtre et me suicider après. A continuer l'animatrice. Un témoignage fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501